C'est le cas de ce texte qui a été publié une première fois en 2012 et donc j'ai rencontré il y a peu l'éditeur des éditions Vendeloup qui a eu envie de le republier. Je trouve que c'était une bonne idée parce que Sémios l'avait fait d'une manière, il avait enlevé la plupart des textes des rencontres du deuxième et troisième type qui était sans être la base de cet écrit accompagné on va dire accompagné mon cheminement de ces histoires de cubes de nuages dont je vais vous parler plus tard. Pour ça il faut que je revienne un petit peu en arrière. On va dire que j'ai eu une formation un peu classique, j'ai fait une école d'art et ce qui s'est passé c'est que c'était le début des échanges Erasmus, on a été dans les années 80. Quelque part j'étais natif de Marseille, l'école d'art c'est celle de Marseille-Luminie et j'ai eu la chance que Marseille était jumelée avec Hambourg, je suis parti à Hambourg. Et c'est vrai que la confrontation un peu avec le nord de l'Europe, l'Allemagne, ça m'a peut-être amené à revisiter on va dire un petit peu l'histoire de l'art et l'académie qu'on peut vous enseigner dans une école d'art d'une manière différente. Et quand j'étais en Allemagne c'était un petit peu la grande école de l'art conceptuel. Hambourg était quand même pas mal connu pour ça. Et donc bon voilà j'ai fait un cursus de deux ans là-bas, puis après il y a eu une post-diplôme et ce post-diplôme s'est passé avec, c'est l'atelier d'âme Junpec, là c'était à Düsseldorf, puisque le post-diplôme ne pouvait pas se faire à Hambourg. Et c'était Joseph Cozut qui était le directeur du post-diplôme. J'imaginais tout ce que peut impliquer Joseph Cozut. Et donc voilà je passe trois ans là-bas et là-bas je rencontre une fille qui est d'origine bernaise. Et je reviens avec elle au fin fond du Berne. Et vous voyez une fois que vous êtes comme ça en Allemagne dans une espèce de petit cocon avec des gens qui pensent un peu comme vous, vous vous retournez du jour au lendemain dans une ferme au fin fond du Berne. Et l'histoire du New Game dans le Cauet c'est un peu ça, c'est-à-dire que je me suis retrouvé je me suis retrouvé entre Saint-Mont, R-sur-la-Dour et Garlin. C'est une espèce de triangle comme ça qui est entre Tarbes, Pau, une jolie région qu'on appelle c'est une partie de Vigbil avec le vignome de Madiran, après on tombe sur le Tursan qui est un petit peu dans les Landes et sur le bas du Berne. Et donc là-bas j'ai... Vous savez les écoles d'art c'est un phénomène étrange qui se passe, c'est que c'est un peu des lavages de cerveau quelque part. Donc vous passez comme ça six ans dans une école d'art, quand vous sortez on va dire que vous voyez le monde d'une manière différente on vous montre l'univers. Pour moi ça a été vraiment important au niveau de ma manière d'être, de voir le monde et de grandir à travers ça, mais en même temps j'ai été... Le fait de me retrouver d'un coup comme ça dans une campagne qui n'était pas la mienne, la mienne oui j'étais d'origine méditerranéenne, j'ai été un peu perdu, un peu paumé, et mon passé est revenu. Et mon passé c'était quoi ? C'était des études scientifiques, j'étais un fanatique de science-fiction. Et donc à ce moment-là je me suis dit, mais bon, toutes ces histoires d'art conceptuel, on va dire de disparition, en un mot si je dois abréger l'histoire de l'art conceptuel, c'est la disparition de l'objet par rapport à la pensée. Quelque part j'étais à l'aise, on va dire que j'étais à l'aise avec ça intellectuellement, mais je n'étais pas à l'aise avec ça dans tout mon être, on va dire physiquement et même par rapport à ce que j'avais vécu auparavant. Et là je me suis dit, mais... Enfin oui, voilà, il y avait ce double phénomène qui s'est passé, vraiment ce sentiment de mal à l'aise face à ces histoires, on va dire, conceptuelles, trop éthérées pour moi. Et il y avait aussi la confrontation avec ce qui se passait autour, c'est-à-dire que je venais d'un univers, oui, je venais à Marseille, un univers de mer bleue, j'ai un nom d'origine corse, comme vous pouvez le voir, donc toute ma famille, c'était des pêcheurs, j'ai passé mon enfance avec eux, voyez, en bord de mer, un ciel sans un nuage, et d'un coup je me retrouve pas loin de l'océan Atlantique, avec des ciels magnifiques, espèces de ciels cotonneux, comme ça, c'est une espèce de nuage bourgeonnant, et donc il y a un appel comme ça, un appel vers le ciel, et à ce moment-là, je me viens à l'idée tout simplement de tracer un carré, voyez, au sol, comme ça, et de me dire, tiens, ce carré, après tout, il peut commencer là, et ça devient une élévation céleste. Et de là, voyez, à m'asseoir dedans, je m'assois dedans, puis, alors, je veux bien insister là-dessus, moi je n'ai aucun sens, voyez, je suis, on va dire, j'ai pas de pouvoirs supranormaux, j'ai absolument rien, j'ai jamais été un spécialiste de ce truc-là, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai été assis à l'intérieur, je me suis dit, mais après tout, est-ce que ça ne serrait pas à aller ? Je me suis dit, il y a cette histoire de concept, cette histoire de la pensée, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une pensée au-delà de la pensée ? Et pourquoi, après tout, je n'arriverais pas à remodeler cette matière gazeuse au-dessus de ma tête ? Et vous voyez, on dit toujours que la Terre, en gros, que la Terre, c'est un cube, symboliquement, et que l'univers est un rond, je me suis dit, et si je faisais le contraire, et si je mettais un cube dans l'univers ? Et donc est venue cette idée comme ça de faire, on va dire, de remodeler la matière nuageuse par la force de ma pensée, de faire cette histoire de cube de nuage que j'écris dans cette histoire, dans ces débuts du New Game, dans le cas, oui. Oui, alors ça, vous voyez, c'est en même temps, c'est la même période, c'est-à-dire entre 1991 et 1992, et c'est aussi le retour à mes histoires d'amour, mes histoires de science-fiction. Donc, mon papa était, plus ou moins, on va dire, il a fait des tas de boulots, mais on va dire que son métier principal, il était brocanteur, donc il avait un stand-opus, et c'est fait que j'ai passé mon enfance, vous voyez, lui, déjà, c'est étrange par rapport à ça, mais à lire toutes les revues qui traînaient, à l'époque, c'est l'époque des revues Planète, tous les écrits de Powell, tout ça, je commençais à lire tout ça, vous savez, les éditions que j'ai lues, avec Jacques Sadoul, toutes ces histoires de science-fiction, Van Vogt, tout, je vais déverser par tout ça, et donc, voilà, je me retrouve là-bas avec cette histoire, vous voyez, en minutes, on va dire, 20 ans plus tard, avec cette histoire de cube de nuage, et puis, quelque part, un peu paumé aussi, vous voyez, je n'étais pas habitué comme ça, à la pleine campagne, même si maintenant, je l'adore, à l'époque, j'étais quand même, un état un peu, à la fois, vous voyez, à la fois, super joyeux, et un peu dépressif, vous voyez, un peu un état comme ça, en dents de scie, quoi, et donc là, il me vient l'idée, toute bête, peut-être un peu en revisitant un peu ce qui avait déjà été fait, dans les années 70 et 10, vous savez, par, il s'appelait Jean-Claude Bourré, vous savez, d'une manière un peu, des gens comme ça, quoi, c'est une espèce de clanderie, vous voyez, de dire, tiens, je vais aller voir mes voisins, je vais leur demander s'ils ont vu des soucoupes volantes, et le truc qui est très étrange, comme ça, du moins à cette époque, c'est que, quand vous approchez les gens, et que vous leur dites, imaginez, pendant le soir, vous partez acheter des oeufs chez votre voisin, et puis, comme ça, entre une tasse de café, vous voyez, au moment où vous allez payer vos oeufs, vous dites, est-ce que vous avez vu des soucoupes volantes, tout de suite, on vous dit non, tout de suite, on vous dit non, vous repartez, mais une semaine plus tard, quand vous revenez, là, du coup, on vous dit, ah, mais au fait, Thomas, ah, oui, j'en ai vu une de soucoupes volantes, et là, vous vous asseyez, et la personne vous raconte une histoire de dingue, le plus drôle, c'est quand vous y allez une semaine après, et qu'elle vous dit, ah, mais ma soeur aussi, alors vous allez voir la soeur, puis au bout d'un moment, je commence à en récolter, alors, je les note pas toutes, mais je note seulement celle qui, alors, je demande toujours la personne, et je note celle qui m'intéresse le plus, voilà, ça commence un peu comme ça, après, un moment, j'ai rencontré un gendarme à la retraite, aussi, qui, lui, m'a expliqué que la gendarmerie nationale, il y avait des fois des gens, alors, ça, c'est ce qui m'a quand même le plus troublé, parce que, là, il y avait quand même des histoires qui étaient assez fantastiques, et ce qui m'étonnait, je me disais, mais c'est quand même incroyable que des gens, vous voyez, comme ça, soient surpris à ce point-là pour aller en parler à un gendarme, bon, il n'y a peut-être pas trop de psychanalyse ou quoi que ce soit dans les campagnes, je ne sais pas, mais enfin, je trouvais, vous voyez, ce truc-là, de passer le barrage de la loi quelque part pour aller le raconter un peu, je me suis dit, là, c'est... Voilà, et donc, j'ai noté une trentaine d'histoires comme ça, et celles que j'ai retranscris sont, on va dire, peut-être pas les plus croustillantes, mais les plus... celles qui m'ont le plus intéressé, quoi. On pourrait dire que l'art... Alors, je vous ai parlé de lavage de cerveau, vous voyez, les écoles d'art, de toute manière, mais je pense que ce n'est pas là que ça commence, on va dire, franchement, après, peut-être que je dis une énormité, mais moi, je vis le fait d'être artiste comme une espèce de maladie, vous voyez, c'est une maladie, quoi. Je pense qu'enfant, je devais être à la fois hypersensible, à la fois hyperactif, que je ne m'étais pas trouvé quelque part dans cette société, et... Bon, écrire, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, oui, mais d'une manière un peu binaire, il y a un côté... Vous savez, on a tous deux personnages, on va dire qu'il y a le petit garçon binaire, calculateur, un peu mathématique, mais ça, c'est un peu les formes volantes, c'est le côté solaire de la personne, et le côté lunaire, on va dire que c'est l'écrit, c'est l'écrit et les dessins. Dessins toujours faits comme ça, sur des enveloppes, et à l'arrière desquelles j'ai créé. Donc ça avait commencé comme ça, ça avait commencé dans les années fin 80, j'ai eu envie de dessiner, je me suis aperçu au moment que le dessin, c'était quelque chose qui n'était lié qu'à l'esprit, que c'était lié au corps. Donc oui, il y a eu un corpus de dessin qui a commencé, qui s'appelle Thomas L'Enfranchi, le grand faussaire, ou l'histoire vraie de la lévitation des formes. C'est le corpus du dessin. Ce sont toujours des dessins sur enveloppes, faits au stylo, avec des ajouts de plastique, de carton, enfin des collages divers. Et j'écrivais pas mal derrière ces dessins. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment comme ça, un peu charnière, peut-être au milieu de mon école d'art, où je faisais une psychanalyse, et la personne m'a dit, mais vous devriez peut-être écrire, ce que dit souvent un psychanalyste. Puis moi j'ai commencé à écrire, et puis je ne me suis jamais arrêté. Et c'est des écrits au jour le jour. En vrai je note un peu d'une voix blanche ce qui se passe dans ma journée. Mais j'essaye de voir la chose la plus... Un peu comme si une personne extérieure verrait ce que je vis. Mais moi je le vois sans talent. Je ne me voyais pas... Pendant des années, c'est Benoît Borcher. Je crois que c'est lui qui les a lus la première fois, et qui m'a dit qu'il faut les éditer. Mais jusqu'aux années 2007-2008, j'aurais jamais pensé à aller... Et pourtant j'écris dans toutes les... Donc après ça a pris... Alors c'est vrai qu'après je leur mettais... C'était pas des... C'était des écrits qui... C'est pour ça que je parle d'écrit, que je ne parle pas de roman ni de nouvelles. Vous voyez, c'est que... De temps en temps je mettais un titre. Alors à la fin d'une année je me disais tiens, ben putain c'est l'histoire des premières formes volantes. Ben ça ça va s'appeler Les tentations du scotch. Là ça s'appelait Les guêpes dans le caouet. Il y en a d'autres qui s'appellent Le continent des deux lunes. Là c'était à voir Les histoires de brocante. Enfin voilà, ça a pris des titres comme ça mais ça c'est venu plus tard quand même cette histoire-là. Une fois que je les avais revisitées c'est-à-dire que vous écrivez ça sur un carnet puis bon maintenant on fait un peu comme les gens modernes je travaille avec un ordinateur donc quand vous les réécrivez du coup vous... Vous faites un choix et dont un titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !